– Moi j'aimerais parler de Samuel Eto'o, les marges des manœuvres aujourd'hui de Samuel Eto'o. Je vous ai posé la question, est-ce qu'il peut gagner ce match contre tout un gouvernement qui lui est hostile aujourd'hui ? – Mais les marges, il essaie de lutter avec les armes qui lui restent aujourd'hui. – Et le gouvernement ne va pas lui donner de l'argent pour organiser des matchs ? – Non mais le gouvernement effectivement va lui mettre les bâtons dans les roues jusqu'au bout. Mais le gouvernement aujourd'hui, c'est principalement le ministre des Sports qui s'est sent humilié. Quand à la télé il a dit qu'on sait ça au reste, et trois jours après Samuel Eto'o virait qu'on sait ça au. Son amour propre en a pris un coup et il a attendu ce moment pour dire voilà, c'est le match retour. – Enfin il est soutenu, s'il fait ça c'est qu'il est soutenu. – Il est soutenu dans le gouvernement effectivement, mais ce que je veux dire c'est qu'au Cameroun ça peut se retourner très vite aussi. C'est pour ça qu'il faut faire attention, il y a des élections nationales qui vont arriver. Voilà, donc tout peut se passer, ceux qui sont les alliés qui soutiennent effectivement le MINSEP, peuvent demain, si jamais ils se présentent à la présidentielle, s'ils ont besoin du soutien populaire que peut avoir Eto'o, ça peut se retourner. Et moi personnellement j'étais très surpris parce que je suis allé il y a un mois au Cameroun. Et je m'attendais, mais dans le public, je m'attendais à, quand je parlais d'Eto'o, à voir quelqu'un parce que l'image qu'on avait c'est quelqu'un de très controversé, que l'amour entre lui et les Camerounais était un peu fini, qu'il était… Et d'une façon naturelle, je demande aux gens, avant même que Brice écrive sa lettre, dont je ne veux même pas parler, vous pensez quoi de… Alors Samuel et tout, machin, il est pas facile, mais c'est notre gars. – C'est son carburant aujourd'hui ? – Le public ? – Tout à fait, il a encore ce soutien populaire qui lui donne un petit peu d'énergie, un peu de force, mais ce combat sera l'un de ses plus difficiles. – C'est un homme de conflit, Samuel, il aime ça et il va au charbon, c'est pas le genre à avoir peur. – Allez, on prend d'autres réactions avec Flavien Bory. – Oui, écoutez, nos internautes n'ont pas forcément leur langue dans leur poche, on va commencer avec Mouhamadou. Eto'o n'est qu'un déstabilisateur, son patron, ministre des sports, n'est pas avec lui, les joueurs ne sont pas avec lui, le coach n'est pas avec lui, les Camerounais normaux ne sont pas avec lui. – Oui, Aboubacar de Niamey, il a une analyse un peu plus fine, sa position est tenable si on le laisse faire son travail de président. On a toujours ce problème en Afrique où le ministère s'ingère dans les affaires internes, le Cameroun a donné du pouvoir à un simple entraîneur qui n'a jusqu'à preuve du contraire rien prouvé dans le monde du football, il a insulté son président et son prédécesseur de surcroît, deux légendes du football et de leur nation. Kelly, pour lui, Eto'o gagnerait à mettre la balle à terre, toujours entrer en conflit avec la fédération n'est pas idéal parce qu'à la fin, ça nuit à l'équipe, soit il met un peu de l'eau dans son vin, soit il doit partir et enfin, Asiya, lui, il essaye de prendre un peu de hauteur. Le Cameroun sera le premier pays africain à remporter la Coupe du Monde, la Cannes, ce n'est même plus à notre niveau. – C'est vraiment, voilà pour les premières, les quelques réactions en tout cas sur les réseaux sociaux. Mamadou, est-ce que, voilà, dans ce conflit, tout le monde voit, effectivement, je l'ai dit en fait pour lancer le sujet de Charlie Grégoire, que le ministre ne se cache plus pour intervenir dans les affaires de la fédération. Est-ce que lui ne s'est grandirait pas à dire aujourd'hui, bon, comme l'État m'aimait les bâtons dans le roux, j'ai des missions, je ne peux plus faire mon travail ? – Samuel ? Non, je pense que Samuel, depuis qu'il a pris ses fonctions, essaie de faire bouger les choses, il essaie de, en fait, que le football camonné soit géré par les compétents, par la fédération. – Mais c'est compliqué, on ne lui laisse pas la possibilité de le faire. – Oui, c'est compliqué, mais lui, il essaie de batailler pour être contre le gouvernement et dire que c'est à la fédération de gérer tout ce qui est parti sportif, tout ce qui est parti football, de gérer l'équipe nationale du Cameroun et pas au ministère. – Au moins, s'il avait tous les mouvements sportifs avec lui, mais le problème, c'est qu'il n'a même pas tous les mouvements sportifs avec lui. – Samuel, on le connaît, il a son égo, il a sa personnalité, il s'est toujours battu contre les gens, il a toujours eu le combat. – S'il avait avec lui, voilà, les joueurs, peut-être… – Oui, il y a certains joueurs, effectivement, qui ont des choses peut-être justes ou pas justes, je n'étais pas dans l'historique de Samuel Eto'o à lui reprocher, mais c'est vrai qu'on l'a un petit peu effleuré, mais là où j'ai beaucoup de mal, et pas seulement parce que c'est Samuel Eto'o, mais quand quelqu'un qui a la puissance publique, parce que ça doit être ça, permet à un entraîneur, que j'ai toujours respecté, M. Brice, de parler comme il a parlé à Samuel Eto'o, de parler… – Son interview dans la presse welsh ? – Non, mais même avant, dans leur altercation, il dit, t'étais où quand ? Il tutoie son supérieur hiérarchique. C'est pas seulement moi ce que je veux dire, je ne me défends pas moi. – Ça c'est très bel. – Oui, c'est ça, non mais c'est pas seulement ce que je veux dire aux autres Camerounais. Peut-être que Samuel Eto'o perdra, partira, mais c'est pas seulement le Cameroun qui a été insulté sur ce coup-là. C'est quelqu'un qui connaît les us et usages dans le football. Il ne respecte pas son supérieur hiérarchique. Je ne pense pas qu'il le faisait quand il était en Belgique, dans sa carrière d'entraîneur. Derrière, et ça se fait, Philippe peut le dire, tout le monde peut le dire, quand on vient entraîner une équipe, normalement, ou on ne parle pas, ou on parle bien de son prédécesseur. C'est dans les us et usages. – Oui, ça devrait. – Est-ce que les joueurs sont encore derrière 5 minutes ? Pour cela, tu es bienvenu dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Lyon et de la table du Camerounais. Avant de commencer, si tu me découves à travers cette vidéo, et sinon, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche, jusqu'à son bonheur et de la prochaine vidéo qui va arriver. C'est la chaîne, si c'est pas, on est parti. Alors les amis, Est-ce que les joueurs sont encore derrière 5 minutes ? Pourquoi je le dis ? Je le dis parce que l'AfricaFoot, lorsqu'elle a convoqué les joueurs, les joueurs n'ont pas rejoint le staff de l'AfricaFoot. Ils ont plutôt rejoint le staff du ministère. D'où ma question. Est-ce que les joueurs sont encore derrière l'AfricaFoot ? Est-ce qu'ils sont encore derrière Samuel Lutow ? Même Vincent Aboubacar, le capitaine, qui est censé être derrière son président, il a craqué. Il est parti à Yavondi. Même Vincent Aboubacar, qui est censé être le capitaine, qui est censé tenir le flambeau, il a lâché. Est-ce que les joueurs sont encore derrière Samuel Lutow ? Est-ce que les joueurs ne l'ont pas lâché ? C'est la question qu'on peut se poser. Ça montre à quel point Samuel Lutow n'est plus vraiment aimé par ses propres joueurs. Ça dit tout. Ça dit tout. Donc, heureusement qu'il a trouvé une stratégie pour mettre la pression au ministère. Beaucoup de personnes estiment que c'était juste le bluff, qu'il ne pourrait jamais aller jouer avec une équipe d'UV. Samuel Lutow, c'est un garçon qui ne recule pas. Je suis presque sûr que si le premier ministre n'intervenait pas, on partait jouer avec l'UV. Ça ne m'étonne pas quand on défie ses décisions. Il n'aime pas qu'on défie ses décisions. Je suis presque sûr que si on n'intervenait pas, il partait jouer avec l'UV. Qui t'a perdu ? Qui t'a perdu 3-4-0 ? Il s'en fiche. Qui t'a perdu 4-5-6-0 ? Il s'en fiche. Et c'est cette pression qui a fait en sorte qu'on a joué à Garoua. Et pour moi, c'est une bonne chose. Puisque normalement, l'AfricaFoot, c'est la fédération qui doit choisir le stade. Le ministère et l'AfricaFoot doivent travailler ensemble. Mais l'AfricaFoot doit dire au ministère, voilà, je veux qu'on joue ici. C'est le ministère qui organise l'endroit, qui met la sécurité. Beaucoup de personnes se posent la question, pourquoi le gouvernement se mêle dans les choses de l'AfricaFoot ? Pourquoi le gouvernement se mêle du football ? Pourtant, il y a déjà l'AfricaFoot. Le gouvernement se mêle parce que c'est le gouvernement qui met à disposition le budget. C'est le gouvernement qui donne de l'argent. Celui qui donne de l'argent, il a son mot à dire. Voilà là où l'AfricaFoot est butée. C'est là où l'AfricaFoot est butée. Si l'AfricaFoot était autonome financièrement, ça allait nous épargner de beaucoup de problèmes. On allait être épargne de beaucoup de problèmes. C'est parce que l'AfricaFoot n'a pas de l'argent. Ou très peu d'argent. Au final, ils sont obligés de faire appel au gouvernement. Et comme c'est le gouvernement qui donne de l'argent, ils ont leur mot à dire. Voilà là où sort tout ce problème. Dans les grandes fédérations, il n'y a pas ce problème. Puisque la fédération est autonome financièrement. La fédération est autonome financièrement. Lorsque tu es autonome, tu fais tes propres choix, tu prends tes propres décisions. C'est parce que l'AfricaFoot n'a pas d'argent. C'est ça qui crème tout ce problème-ci. Celui qui donne de l'argent veut toujours savoir là où son argent part. Et on peut comprendre. Même si c'est l'AfricaFoot qui représente la FIFA sur chaque territoire. Donc c'est l'AfricaFoot qui doit normalement gérer le football. Mais comme généralement en Afrique, les fédérations n'ont pas d'argent, l'État à son mot a dit. Moi ça me désole de voir un grand pays de football comme le Cameroun être traîné dans la boue. Puisque notre image est en train d'entacher. Notre image s'entache et c'est vraiment réel de table. Attache-moi tout le temps de vous en commentaire. Si la thématique et si ce n'est pas encore plus, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. De toute façon, vous pouvez remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne ici. On se dit à très bientôt pour notre vidéo. Ciao.